A l'approche des fêtes de Noël, le champagne envahit les rayons du supermarché. Mais pas facile de faire son choix. Les grands noms côtoient les marques méconnues et les prix varient du simple au double. Je ne me connais tellement pas en champagne. Je prendrais un truc pas le moins cher non plus, mais pas le plus cher. Enfin voilà, si ça, à la vue ça me plaît, peut-être que je le prendrais, je sais pas. Je vais faire rapport qualité-prix, je vais prendre une marque qui est assez réputée quand même. Mais alors peut-on acheter du bon champagne pour pas trop cher ? Pour le savoir, le magazine 60 millions de consommateurs a testé 30 bouteilles que l'on peut trouver au supermarché. 15 jurés professionnels ont dégusté à l'aveugle ces champagnes. Et les résultats sont surprenants. On s'est surpris, c'est qu'il y a un certain nombre de champagnes de marques de distributeurs qui s'en sortent très bien. On a 4 marques de distributeurs qui sont aux 8 premières places. A la première place du classement, on trouve un champagne de la maison Dutz à 36 euros. Mais à la deuxième, c'est le champagne de Casino qui s'impose. A la troisième, celui d'Intermarché. A la quatrième, celui de Carrefour. Et à la septième, celui de Leclerc. Et à la septième, celui de Leclerc. Ces bouteilles de marques de distributeurs sont vendues entre 14,50 euros et 21 euros. Alors qu'il faut débourser au moins 30 euros pour un champagne de grande maison. Mais alors comment font-ils pour fabriquer du bon champagne ? A petit prix. Et bien au téléphone, les champions du classement n'ont pas voulu s'exprimer. Bizarre bizarre. Alors on a regardé d'un peu plus près les étiquettes. Et là, on a trouvé cette mention, élaborée par, avec le nom du fabricant. Et surprise, 3 des marques de distributeurs les mieux notées font fabriquer leur champagne au même endroit. Dans cette coopérative située à Reims, au cœur de la Champagne. Pour en être sûr, on a posé la question au directeur, qui nous l'a confirmé. Vous avez d'abord un sens aigu et une précision au niveau de la lecture des étiquettes. Et c'est juste, vous avez raison. Mais nous, dans la stratégie, on est en train de complètement basculer de ce qui faisait effectivement l'une des caractéristiques de la maison il y a encore 8 ans, 9 ans. C'est de fournir des marques de distributeurs. Traduction, pas sûr que l'année prochaine, ils acceptent de fournir du champagne à la grande distribution. Mais on a quand même voulu savoir quel était le secret de cette coopérative, dont les champagnes sont si bien notées. Ici, 785 vignerons mettent le jus de leurs raisins en commun. A partir de cette même base de départ, la coopérative va fabriquer du champagne, aussi bien pour des vignerons indépendants que pour la grande distribution, ou encore leur propre marques. La coopérative est le prolongement de l'exploitation des vignons. C'est fondamental parce que si nous pouvons garantir à Elisabeth Sarcelet, chef de cave, que les raisins qui arrivent ici sont de bonne qualité, que le jus issu de ces raisins, qu'on appelle le mou, est de bonne qualité, nous avons gagné. En effet, pour faire un bon champagne, de bons raisins ne suffisent pas. Il faut en plus un bon chef de cave. Une personne comme Elisabeth, 32 ans de maison, et un titre de meilleur chef de cave, attribué cette année par un magazine spécialisé. Son rôle, goûter chacune des 400 cuvées de la coopérative. A l'intérieur, il y a des vins de différents cépages, Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir, et de différentes zones géographiques. Chacun ont leur spécificité. Il est plutôt discret celui-ci, discret, fin. Elisabeth est capable de mélanger des dizaines de vins pour trouver l'assemblage parfait qui fera un bon champagne. Elle décide avec l'aide de son équipe des mélanges qu'elle proposera au vigneron et aux marques de distributeurs. Nous sommes garants de la qualité, et c'est nous qui sommes force de proposition de la qualité du champagne que le vigneron, du massif de Saint-Thierry, comme le vigneron de l'Aube, va choisir et il va avoir le même type d'assemblage. Une fois les vins assemblés, ils vieillissent au minimum 15 mois en cave. Nos fameux champagnes bruts sans année testés par 60 millions de consommateurs ont donc été assemblés en 2014, date à laquelle Elisabeth est devenue chef de cave. C'est donc à elle que l'on doit ses champagnes de marques distributeurs, plébiscitées par le jury. Mais attention, toutes les marques de distributeurs ne travaillent pas avec cette coopérative. C'est vrai que toutes les marques de distributeurs ne sont pas bonnes. On a aussi une marque de distributeurs qui termine en dernière position de cette dégustation. Et sur l'étiquette, on constate qu'il a bien été fabriqué par une autre coopérative. Mais ce n'est pas non plus une garantie absolue, car chaque année, les distributeurs peuvent changer de fournisseurs. On constate que d'une année sur l'autre, les résultats peuvent être assez fluctuants. Ce n'est pas parce qu'un champagne de marque de distributeurs est bon cette année qu'il était bon l'année dernière ou qu'il sera bon l'année prochaine. Pour choisir un bon champagne, mieux vaut donc consulter un classement, un guide ou demander l'avis d'un caviste. Alors Sylvie, on va revenir sur votre test qui est assez étonnant. Comment êtes-vous ?